voilà c'est parti pour le jour 4 on est mercredi 11 août on part là en direction des arcs de saint-pierre ensuite on va faire le dessus enfin je sais plus comment ça s'appelle la falaise qui au dessus de la jonte là avant de descendre sur le rosier donc on vient de partir de notre coin de bivouac moi j'ai plutôt bien dormi oui ouais on a pris à 3 heures du matin on a dû rentrer les sacs parce qu'il s'est mis à pleuvoir bon il fait super beau mais à trois heures du matin on a eu trois gouttes le temps de rentrer les sacs puis ça s'est arrêté on entendait l'orage gronder je sais pas c'est dans cette direction là bas on avait les éclairs et le tonnerre et voilà donc du coup ouais non moi je trouve une bonne nuit c'est là pour le moment c'est la meilleure nuit que j'ai passé malgré ça alors zone de bivouac c'est compliqué parce que en fait tout est interdit donc c'est à votre responsabilité parce qu'il ya des tentes à droite à gauche mais mais bon faut le savoir même le parking à l'entrée du site c'est sur interdiction municipale c'est interdit et là il ya ça voilà le panneau là et une tente là mais c'est à vous de voir quoi c'est 1500 euros d'amende je crois ce qui était marqué sur le panneau alors entre natura 2000 parc national des cévennes l'interdiction municipale et tout enfin c'est impossible quoi là le parking s'est interdit de camper mais il est plein de de vannes et de camping car et comment enfin un moment donné bon bref pense qu'on va voir plein de belles choses aujourd'hui parce que toute la descente sur le rosier normalement c'est magnifique puis ensuite on va enchaîner sur les gorges du tarn donc ça va être cool là on part pour 21 je crois à peu près 20 ou 21 normalement jusqu'aux vignes et oui ce matin on part tôt puisqu'il est 7h30 déjà c'est beau et en cherchant les zones en cherchant un endroit pour planter la tente on est tombé sur une arche cachée sur les hauteurs et je vous mettrai la photo un endroit magnifique là qui donne envie de faire des photos de voies lactées non on 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 Oh cette galerie, ça sort de l'autre côté, on voit le jour, ouais ça sort là-bas. C'était un village, on voit encore les vestiges, les murs, les constructions. Génial. C'est trop l'auditique. On dirait un poisson. Ah oui, la bouche, les yeux. Ouais la bouche, l'œil, la dorsale. Il manque la queue. Ça donne envie de tout filmer. Et voilà, comme c'est beau. C'est trop joli. Bon, on n'a pas trop de lumière parce que c'est le matin et que ça se lève à peine puisqu'il est 8h20 donc le temps que ça sorte. C'est vraiment très joli, les arcs de Saint-Pierre. Donc là, c'est la first. Et là-bas, il y a l'autre derrière. C'est magnifique. J'adore. Je vais faire plein de photos. Sous-titrage Sous-titrage En fait, il y en a plein. L'exploitation forestière à Ducos, l'odeur de la résine de pin, ça sent trop bon. Et oui, une majorité de ces pins là, c'est des pins de plantation, ce n'est pas des pins qui ont poussé là naturellement. Ça me rappelle il y a un an parce que sur Stevenson, c'était un peu après Kassanias, sur ma dernière étape, j'avais filmé aussi des gros tas de bois comme ça. Je vous laisserai aller voir la vidéo de ma dernière étape de Stevenson. J'ai une mouche qui se balade sur l'objectif. On arrive au hameau de Kassanias, une maison magnifique, typique de pays. C'est trop beau. Il y a une buvette. Sous-titres par Jérémy Diaz On essaie de ne pas faire de bruit, parce qu'en fait, ici, il y a un vautourmoine qui est sur le lit. Bon, il faudrait le téléobjectif pour faire des photos. Le vautourmoine. Le vautourmoine. Un virage magnifique qui est du vautourmoine. Un endroit magnifique. Ah ouais, c'est trop beau ce passage. Qui se mérite, c'est magnifique. C'est clair. C'est vraiment beau. Là, on est donc sur le sentier de la Corniche, qui est sur le GR de Pays. Il y a une possibilité, après Kassagne, de prendre à droite le GR6. Oh, il y a une petite grotte là. En fait, il y a des endroits trop beaux de partout. Même un lézard. Cool lézard. Donc, je disais, GR6 qui part sur la droite. Et qui coupe un peu ce virage que fait le GR de Pays pour aller jusque sur les Corniches. Donc là, on a pris les Corniches et on le regrette pas. C'est plus long, mais c'est vraiment magnifique. Vraiment. Petit caillou. Petit caillou. Petit caillou. Petit caillou. Petit caillou. Petit caillou. On dirait qu'il y a une rampe naturelle, un garde-maine. On voit les gens qui montent dans le bal. C'est avec les bâtons de tenir la GoPro, sans me casser la gueule. J'ai explosé. Ah, le coude. T'es là ? C'est raide, hein ? Oui. Oh là là. Voilà le vase, les deux. Est-ce que c'est pas magnifique, ça ? Alors ça se mérite, mais la vache... Avec la jaune en bas. Là, le chemin. C'est bien. L'arrivée sur le rosier. La descente là, en béton, elle fracasse. Elle est bien pentue et elle est interminable. Elle est interminable. En plus là, il fait très chaud. Il fait plus chaud qu'hier encore. Là, il y a des gens qui montent en poussant les vélos. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas s'ils arriveront en haut parce que ça grimpe bien. Voilà, on quitte le rosier. Donc toujours par le GR6, on rejoint les vignes. Depuis le rosier, le panneau là indique les vignes 12 km. Donc on a mangé au rosier. On a re-rempli l'eau et notre pause déjeuner. Et on repart du coup pour les 12 bornes jusqu'aux vignes. Et là, du coup, on a changé de côté puisque maintenant, on remonte le Tarn. On a le Tarn qui, bon, on ne le voit pas là à travers les arbres, mais juste en dessous. Donc on ne devrait pas avoir normalement trop de dénivelé. Particulier là comme paysage. Là-haut, il y a un village, un ancien village trouglodytique. Le Tarn en bas avec la route des gorges du Tarn qui va à Mio d'un côté et qui va à Hispaniac de l'autre. Là, il fait très chaud. N'est-ce pas ? Très. C'est étouffant. C'est clair. Il y a des passages à l'ombre, mais là, les passages en plein soleil, il y a une grosse différence de température. Et la roche là, elle réverbère la chaleur. L'air est brûlant. Le Tarn, au fond des gorges, on est encore loin de la partie la plus jolie et la plus étroite des gorges, mais c'est quand même joli. Au final, le sentier est assez haut par rapport au chemin, à la rivière. Du coup, on n'a pas eu la chance d'aller tremper les pieds encore dans l'eau. On en aurait bien besoin. Parce que là, on est fracassés. Fracassés. Il fait trop chaud. Ouais, même à l'ombre. Ça va être compliqué pour demain. Allez, on va reprendre jusqu'au rosier. Je suis mort. Je comprends plus rien. Allez, on reprend jusqu'aux vignes. Voilà, on arrive aux vignes. On vient de faire du coup les... combien ? 12. 12 kilomètres du rosier jusqu'aux vignes. Les 12 disent pire kilomètres. Pourtant, c'est pas les kilomètres les plus compliqués. C'est plat, il y a de l'ombre, il n'y a pas de gros dénivelé, c'est pas violent. Mais en fait, la chaleur. 33 degrés à l'ombre. Là, il fait un bon 33 voire 35 à l'ombre. C'est irrespirable. On fait comme les poissons à la surface. C'est un calvaire. Du coup, en discutant à force là, on s'est dit qu'on allait arrêter là. Donc déjà, on est super content d'avoir tenu jusqu'ici. Voilà, très fier de ces quatre jours. Moi, je suis très content que tu sois là. Et d'avoir tenu jusque là pour ta première randonnée. Parce que c'était vraiment pas simple du tout. C'était difficile. J'ai mis une petite vue sur le pont quand même. Pourtant, sur Stevenson avec ses rafles l'année dernière, on a pris gros cagnards. Mais on devait être plus habitués à la chaleur. Là, je ne sais pas. Là, je ne supporte pas moi. J'ai mal au casque. Difficile. Là, la fin, très difficile. Très éprouvant, ouais. Du coup, on va prendre notre Evaxan. On a fait appel à un ami qui va venir nous chercher. Merci beau papa. Merci papa. Voilà. Qui va venir nous chercher au vigne. Là, on va aller boire un coup. Boire un peu quelque chose de frais pour récupérer. Mais donc, un très beau chemin. Dommage, un petit goût d'inachevé. Parce qu'il nous reste 40 km pour arriver jusqu'à Florac. Et ils annoncent plus chaud demain. Donc, voilà. Décision prise. On s'arrête là pour notre GR de pays de tour du Cosme-Jean. En espérant que cette aventure en vidéo vous ait plu. J'ai quand même filmé un petit peu les vignes. C'est beau. Petite pensée pour la famille et qu'il y ait des vignes. Voilà, avec le Tarn. Ça donne envie quand même d'aller faire un plouf. Avec le bar chez Alex. Voilà. Alors sur ce. Bisous. Ciao, ciao. Et à une prochaine randonnée.